Il t'est sûrement arrivé dans ta vie des moments où tu t'es senti bafoué, des moments où il y avait une question d'honneur en jeu, des moments où tu as senti une éruption en toi, où ton sang est monté en flèche et où tu n'as eu qu'une seule envie, blesser celui qui venait de t'attaquer. Cette réaction pour sauver son honneur n'a sourdit ni ma veuve, il l'a eu en 2022 lors d'un combat contre Buckley. C'était un combat qu'il aurait pu perdre parce que son honneur et son orgueil avaient pris le dessus. Et d'ailleurs, depuis ce combat, Nassourdine a largement perdu de son aura dans le monde du MMA mondial et français. Il est maintenant relégué derrière les Benoît Saint-Denis, derrière les Parnasse, derrière les Cédric Doumbé. Mais alors, l'honneur serait-il un mauvais conseiller ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans cette vidéo. Et pour y répondre, on va observer ce que Nassourdine nous a partagé récemment et notamment sur le plan de ses valeurs et donc de son honneur. Des valeurs qui font que le combat de ce week-end, il va largement dépasser le monde du MMA. Il n'y a pas si longtemps, Nassourdine, il était quand même le numéro 2 du MMA français. Mais depuis ses combats contre Buckley, puis la défaite contre Strickland, qui lui a valu une vague de haine notamment sur les réseaux sociaux, Nassourdine a vu sa popularité fortement décroître. D'ailleurs, ce combat contre Strickland, c'était un réel cadeau empoisonné. Et c'était peut-être aussi l'illustration de la confusion que peut avoir Nassourdine entre l'honneur et l'orgueil. Parce que oui, Nassourdine, c'est un mec qui a des valeurs fortes et exemplaires. Des valeurs qui semblent peut-être le dépasser dans certains moments, des moments clés de sa carrière. La vie d'Immavov Nassourdine et son parcours dans le monde du MMA reposent sur trois piliers. Sa foi en Dieu et en lui-même, sa famille et la confiance qu'il accorde en ses proches, et enfin la discipline. Et ce n'est pas des simples principes, mais ce sont vraiment des éléments qui façonnent la mentalité de Nassourdine et ce sont des éléments qui l'ont alimenté à engranger des succès dans l'arène. Ces trois piliers sont d'ailleurs des fondamentaux que j'ai retrouvés chez beaucoup de champions que j'ai pu analyser. On a Benoît Saint-Denis qui est extrêmement croyant et qui est lui aussi accompagné par un cercle familial très resserré, très proche, extrêmement puissant. On a la même chose avec Cédric Dombé. Et puis si on sort du MMA, je vais te renvoyer vers les vidéos de Léon Marchand et de Céline Boutier où tu verras l'importance là aussi de leur cercle familial. Mais pour en revenir à Nassourdine, il faut observer la relation plus qu'étroite qu'il va entretenir avec son frère Daguer. Parce que tout au long de l'interview récente qu'il a accordée à RMC, il évoque la présence de ce frère, ce frère qui l'accompagne depuis ses débuts. C'est ce même Daguerre qui révèle dans cette même interview qu'il a mis de côté sa propre carrière de combattant pour accompagner son frère Nassourdine. Et c'est donc avec l'appui de sa famille que Nassourdine prend les décisions stratégiques dans sa carrière. C'est une carrière qui est gérée en quelque sorte en très bon père de famille et avec toujours cette valeur clé au milieu, au centre de tout. C'est la valeur de l'honneur. Et ça, c'est extrêmement intéressant de se dire qu'aujourd'hui, ce combattant, un combattant d'un très très haut niveau, il est aujourd'hui sans manager et qu'il a travaillé aux côtés de Fernand Lopez pendant trois ans, qu'il a quitté en bon terme Fernand Lopez, visiblement, parce que lui et ses frères s'étaient engagés sur ces trois ans et ils avaient donné leur parole à Fernand Lopez sur ces trois ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très inhabituel dans le monde actuel où tout est extrêmement normé, où tout est extrêmement cadré, où on va se couvrir par des lois, par des réglementations, par des lettres recommandées, parfois pour avoir des preuves juridiques, et même par des emails pour se couvrir en permanence. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire qu'on évolue vraiment dans une société de défiance. Et là, les frères imaveuves, eux, ils veulent continuer à évoluer dans une société de confiance, une société où la parole d'un homme a encore une valeur. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est quand même extrêmement rare de voir ça. Et la dimension symbolique, elle est quand même super forte derrière ça. Ce sont des gars qui vont vraiment au bout de leur idée et c'est tellement rare. Et si j'en reviens au combat de Nasourdine, ce sera vraiment un combat pour l'honneur au sens le plus pur du terme. Et là, je vais jouer un peu sur mon côté un peu intello, mais les mots, ils ont vraiment leur importance. Le concept d'honneur, c'est un concept qui est lié à l'idée du respect, à l'idée de la dignité, de la considération accordée à une personne en raison de ses qualités morales, en raison de ses actions qui sont louables, en raison de son statut social. Ça porte aussi une connotation de fidélité à des principes éthiques et moraux qui sont extrêmement élevés. Et si on remonte encore plus loin dans l'histoire de la linguistique et dans l'histoire du latin, le terme honneur, il avait une connotation qui englobère à la fois le respect social et la réputation personnelle. C'était un terme qui était souvent associé à des vertus, à la reconnaissance de certains mérites et à la loyauté envers des codes éthiques et moraux. Quand on observe les frères Imavov, on voit qu'ils s'inscrivent vraiment là-dedans. Je ne sais pas s'ils en ont vraiment conscience, mais ils sont vraiment dans le concept d'honneur au sens le plus pur du terme. Et si je reviens donc vraiment au combat de Nasourdine, c'est un combat qui va faire honneur à sa progression, mais aussi à ses frères qui sont sacrifiés pour lui et pour sa carrière. Et c'est un combat qui doit aussi faire honneur aux décisions récentes que Nasourdine a prises. C'est un combat qui va être déterminant dans la poursuite de sa carrière parce qu'il arrive à un moment clé. D'abord parce que Nasourdine a quitté le MMA Factory, du coup il a un nouveau staff avec qui il s'est mis d'accord sur parole et donc sans contrat. Et donc ce combat, c'est aussi le combat de son nouveau coach qui est totalement inexpérimenté à ce niveau. Et d'ailleurs, si Nasourdine s'en sort bien dans ce combat, ce sera probablement un nouveau message négatif à l'encontre de Fernand Lopez. Parce que s'il a changé d'équipe, c'est principalement pour deux raisons. La première, et c'est ce qu'il dit dans l'interview, c'est parce qu'il veut être au centre de la structure et du projet sportif. Chose qu'il ne trouvait visiblement plus au sein du MMA Factory. La deuxième raison, et là il faut lire entre les lignes, c'est parce que Nasourdine, il a besoin d'avoir confiance dans le staff qui l'entoure. Ça veut donc dire qu'il avait peut-être plus confiance en Lopez et dans le staff de Lopez. Mais là, je ne fais que des spéculations et la pudeur du personnage fait qu'on n'en sait pas plus sur les raisons de son départ. Et puis bien sûr, ce combat contre Doliz, qui est quand même le numéro 7 mondial, sera soit un tremplin, soit une nouvelle barrière dans sa quête de la ceinture. Ce sera le moment de voir si les décisions prises par les frères Imavov sont les bonnes. Ce sera le moment de voir si les risques ont bien été calculés, si les valeurs qui sont les leurs, l'honneur, la foi en Dieu et la famille seront assez fortes pour permettre à Nasourdine de continuer son rêve et de devenir un jour le numéro 1 de sa catégorie. Je trouvais donc extrêmement intéressant de faire cette étude de cas parce qu'elle permet de mettre en évidence des valeurs fortes qu'un homme doit savoir adopter dans sa vie, mais aussi que dans certaines occasions, parfois ces valeurs peuvent vous mener vers l'échec. Nasourdine, dans ses récentes décisions, il a peut-être péché en orgueil et en fierté justement pour défendre son honneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de décisions en s'appuyant uniquement sur l'intuition et l'émotion. Il faut savoir aussi contrebalancer avec une partie de raison et d'informations rationnelles quand on est en mesure de récupérer. Et donc ce week-end, on va voir s'il a sourdine, il a progressé dans ses domaines. Si cette vidéo t'a plu et si tu veux aussi me donner de la force, n'hésite pas à t'abonner. Et si toi aussi, tu as besoin d'appui dans tes projets, d'être accompagné sur des décisions que tu dois prendre, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Tu retrouveras un lien dans le premier commentaire. T'inquiète pas, c'est gratuit et j'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec toi. En tous les cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te souhaite une très belle fin de journée.